Avec et elle apparaît à l'écran, Isabelle Ferroque-Dumesse, directrice scientifique et pédagogique du Clémis et le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Je pense que vous avez profité des débats ce matin et des conférences, on s'était croisés ce matin. Comment s'est passé cette matinée ? A vous la clôture de ces débats ? Alors bonjour à toutes et à tous et puis je tiens à remercier les organisateurs de cet événement de m'avoir invité à faire cette clôture. C'était une matinée très enrichissante avec des conférences qui ont apporté beaucoup de contenu. Je pense que chacun a pu se nourrir de tous ces éléments. Moi j'aimerais bien en effet rebondir sur les questions d'éducation à un numérique responsable en reprenant peut-être un certain nombre de points qui ont été évoqués ce matin. Et puis le rôle de l'éducation aux médias dans cette éducation au numérique responsable. L'éducation aux médias c'est comme ça qu'on l'appelait jusqu'aux années 2010 parce que historiquement à l'international, notamment avec les actions de l'UNESCO, mais aussi au niveau national on appelait ça l'éducation aux médias. Désormais on appelle plutôt l'éducation aux médias et à l'information. Et donc cette EMI à l'école, elle a évidemment intégré les usages du numérique. Je dis à l'école mais l'EMI c'est pas que à l'école. Et je pense que c'est important de voir qu'il y a d'autres acteurs de l'éducation aux médias et à l'information et de l'éducation au numérique, notamment évidemment les parents, co-éducateurs des jeunes et puis d'autres personnels éducatifs en dehors des enseignants qu'on a cités ce matin et pour lesquels il était important de donner des pistes aussi pour changer ses cours, intégrer le numérique. Mais voilà le numérique c'est l'affaire de tous aussi. Et évidemment au niveau du périscolaire, des animateurs, des acteurs de la culture, les acteurs également des médias font partie de cette éducation aux médias, à l'information, au numérique mais qui n'est pas une compétence, une discipline à l'emploi du temps des élèves, je pense que c'est important de le rappeler, mais qui est une compétence transversale qu'on doit travailler dans le secondaire grâce je dirais à la présence, aux compétences des professeurs documentalistes comme l'a rappelé ce matin l'inspecteur, monsieur Pestel, mais aussi avant à l'école, à l'école primaire et le plus tôt possible. Et certains s'interrogent sur la pertinence du numérique dans le premier degré ou même avec des petits à la maternelle. Or voilà, il me semble que l'éducation aux médias et à l'information ça doit commencer dès la maternelle et notamment sur ces questions du numérique. Alors qu'est-ce que l'EMI propose de faire par rapport à ce numérique plus responsable ? Elle propose d'inviter les jeunes à être plus réflexifs sur leurs usages du numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire être réflexif ? Alors pour le CLEMI, il y a trois points je dirais qui sont importants. C'est de les rendre plus conscients de leurs usages, que ces usages soient aussi plus maîtrisés et qu'ils soient aussi plus responsables. Alors qu'est-ce que ça veut dire être plus conscient ? On l'a un petit peu évoqué à différents moments, c'est que les jeunes se rendent compte de ce qu'ils font avec les médias, de positifs et de parfois un petit peu plus négatifs, et aussi ce que les médias leur font. Et on l'a bien vu ce matin avec toutes ces questions sur l'économie de la tension, que ces médias ne sont pas neutres, le numérique n'est pas neutre. Il impacte notre façon de percevoir le monde, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes aussi. Donc il est important d'être conscient de ces usages, et être conscient, on l'a vu, c'est être conscient de son temps d'écran. Et ça je sais que pour beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants, la question de la temporalité du temps passé devant les écrans, elle interpelle. Alors qu'est-ce que c'est que ce temps d'écran ? Il n'est pas aussi homogène qu'on croit, c'est aussi lié au contenu, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais je pense qu'en éducation, aux médias et à l'information, on réfléchit aussi au contenu, au contenu qui sont plus ou moins appropriés selon l'âge des enfants, et les images, les propos violents qu'ils peuvent découvrir, évidemment sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est une vraie question, parce qu'ils peuvent blesser aussi les élèves. Donc ce numérique peut enrichir les uns et les autres, mais il faut parfois aussi apprendre à s'en protéger. Des contenus plus maîtrisés, et on l'a évoqué peut-être aussi avec Jean-François Cécy, alors c'est le rôle, je pense, des enseignants de réfléchir à la plus-value du numérique en classe, et puis aussi pousser les élèves à réfléchir à cette plus-value quand on est en dehors de la classe, à la maison, les devoirs, la présence très forte des ENT, ces environnements numériques de travail qui ont été évidemment salvateurs pendant la crise sanitaire pour permettre une continuité pédagogique, et avec, parce que j'ai participé à une étude sur ces questions, avec parfois l'impression du côté des parents comme du côté des enfants qu'il y avait un trop-plein, qu'il y en avait trop, qu'il y avait trop d'écrans derrière ça. Donc s'interroger sur ces usages pour être certain de leur plus-value et à quel moment aussi on peut se passer du numérique. Et puis enfin, la troisième question du numérique responsable, c'est vrai, une entrée importante au niveau du clémy, et ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux effets, à l'impact social des médias sur les jeunes et sur les enfants, et sur l'impact environnemental, c'est vrai que c'est une question qui est relativement récente et qui nécessite d'être plus travaillée. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même très sensibilisés à ces questions d'impact environnemental sur le climat et sont, je pense, tout à fait ouverts pour avoir davantage d'éducation sur ces questions. Alors je voulais quand même parler un peu du clémy, parce que le clémy, ça existe depuis longtemps, depuis 1983. Le clémy va bientôt avoir 40 ans. Et 40 ans, c'est le bel âge, c'est celui de l'expérience, puisqu'on a la 33e semaine de la presse et des médias dans l'école qui s'ouvrira au mois de mars. Mais c'est aussi, là, je pense, des secondes chances, des évolutions. Et si le clémy a en effet pris le tournant du numérique en intégrant dans les actions de formation, également dans sa politique de production de ressources pédagogiques, ces questions des médias numériques et de l'information qui est portée par les données numériques, donc éduquer Internet, éduquer aux écrans. Donc ça, ce sont vraiment des questions dont le clémy s'est emparé pour réfléchir au rapport au monde, au rapport aux autres que développent les élèves avec le numérique et aussi le rapport à soi-même. Donc l'empreinte écologique, je pense que ça reste un point probablement à travailler davantage au niveau du clémy sur les questions de responsabilisation des jeunes. Et vous dire aussi que le clémy évolue également dans son approche, puisque le clémy, depuis plus de 30 ans, produit des ressources pour les enseignants, des fiches pédagogiques, des vidéos. Voilà, on a toutes sortes de ressources. Mais depuis peu de temps, finalement, on produit aussi des ressources pour les familles, puisqu'il est important que tous les éducateurs, en fait, accompagnent les jeunes sur cette responsabilisation des usages numériques. Et aussi des ressources qui s'adressent directement aux jeunes. Et ça, c'est assez nouveau, je dirais, dans l'approche du clémy. Alors, notamment, avec le guide de la famille tout écran, on met en scène une famille banale, un couple, trois enfants, et leurs usages du numérique quotidien, avec un certain nombre de problématiques qui viennent à eux et qui les perturbent, que ce soit le télétravail, le temps des écrans, etc. Et donc, cette série s'accompagne d'un guide d'accompagnement que le clémy a produit. Et voilà, cette série vidéo, on peut la retrouver sur l'UMNI, et elle a été aussi diffusée sur les antennes de France Télévisions. Et c'est fait en partenariat avec la Caisse d'allocations familiales, avec le souci aussi de pouvoir approcher des familles qui sont relativement exclues du numérique. Et par exemple, ce guide, il existe aussi en format papier parce que toutes les familles ne vont pas télécharger le PDF du guide sur le site du clémy. Donc voilà, c'est important de penser à cette exclusion numérique. Et puis, derrière le guide et derrière la série, il y a aussi une nouvelle ressource qui s'adresse directement aux jeunes sous le format d'une bande dessinée et qui, sur un ton ludique, sur un ton dédramatisant, mais quand même éducatif, va aborder l'univers d'une adolescente qui vit évidemment avec son smartphone, comme la plupart des adolescents. Et au clémy, on s'intéresse vraiment aux pratiques réelles des jeunes. Et s'il a été dit ce matin, notamment dans la première conférence, que les enfants étaient presque tous connectés à Internet tous les jours, et si on a même dit qu'il ne fallait pas forcément parler des réseaux sociaux à l'école, puisqu'avant 13 ans, on n'est pas censé être sur les réseaux sociaux, les chiffres montrent quand même que la moitié des jeunes âgés de moins de 13 ans ont des comptes TikTok et passent beaucoup de temps sur TikTok, parfois 50 minutes, à peu près le temps moyen. Donc voilà, il y a les pratiques fantasmées par les adultes et puis les pratiques réelles, et on essaye vraiment de s'accrocher à ça. Alors même si on ne va pas pousser les jeunes à créer des comptes sur ces réseaux sociaux avant 13 ans, il faut quand même être lucide sur le nombre de jeunes qui sont quand même connectés. Et donc dans cette BD, dans la tête de Juliette, là que vous avez pu le voir à l'écran, on se propose de façon ludique d'évoquer la question de la surcharge informationnelle, de la surcharge cognitive, qui a été évoquée ce matin à plusieurs reprises, la question des traces numériques pendant la navigation et notamment toute cette économie autour de l'exploitation de ces traces, de ces données numériques, qui génèrent évidemment de l'argent, la question des infox, des fausses nouvelles, des fake news, qu'on n'a pas beaucoup évoquées, mais qui est quand même un phénomène marquant, notamment dans cette période de pandémie et dans cette période de phase d'élection qui va arriver et qui va nous donner des informations, parfois relativement dégradées sur un certain nombre de sujets. Et puis la question de la nomophobie, la nomophobie c'est cette peur de ne plus pouvoir se passer de son smartphone, peut-être que nous avons tous, parce qu'on n'arrive plus à vivre sans ces outils-là. Et puis le dernier point qui est abordé dans cette bande dessinée, c'est la question de l'identité numérique, pour aider les jeunes à avoir une meilleure maîtrise de l'identité numérique, de ses propos, de ses photos, de ses vidéos qu'ils postent ici et là, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui vont parfois leur créer quelques soucis. La question du cyberharcèlement, voilà, on pourrait aller très très loin, toutes ces problématiques. Donc le Clémy continue, je dirais, à produire de la ressource pour les enseignants. Et on a ce dossier pédagogique de la semaine de la presse qui va arriver pour proposer de nouvelles fiches. On a évidemment la brochure éducation, médias et l'information pour le premier degré et pour le second degré. Et puis on a aussi cette volonté d'aider les familles, d'aider les jeunes à se responsabiliser sur ces questions. Et puis pour finir sur une note optimiste, parce que je crois qu'on a tous envie d'aller manger, prendre des forces pour pouvoir suivre ces ateliers très appétissants de l'après-midi. Moi, je crois que beaucoup de jeunes sont déjà sensibilisés à ces questions grâce aux enseignants, grâce aux éducateurs, grâce aux parents. Et que si on se donne en effet les moyens de les accompagner davantage sur cette question du numérique responsable, ils sont tout à fait prêts à s'engager dans des usages plus raisonnés, plus responsables du numérique, parce qu'ils s'intéressent à ces questions, ils s'intéressent à leur avenir, à l'avenir de la planète. Ils s'intéressent aussi aux autres. Et ça, c'est la force de la jeunesse. Et je crois qu'on peut terminer aussi sur cette note un petit peu plus gaie de se dire que, voilà, en les accompagnant, tous ces jeunes, cette génération qui arrive, va pouvoir s'emparer de ces enjeux pleinement. Merci beaucoup. Et effectivement, parfois, on se pose la question avec les thématiques que vous venez d'aborder sur qui maîtrise qui ou qui en avance sur qui. Donc, les enfants, les plus jeunes, peuvent être aussi source de sensibilisation et d'inspiration pour leurs parents ou leurs proches sur ces thématiques, notamment les thématiques du développement durable, du numérique et de toutes les thématiques qui seront abordées cet après-midi.